Salut ! C'est Redrum ! Et DarkShock ! Toujours le même ! On est toujours là tous les deux hein ! Ouais ! On aime ça parler de technique ! Ouais c'est ça ! Donc nous voilà dans le nouvel épisode des mains dans le rétro hors série numéro 3 Et aujourd'hui on a un objet un petit peu spécial parce qu'on a eu la chance de rencontrer un homme fort sympathique Oui ! Ben surtout c'est toi qui l'a rencontré, moi j'ai pas discuté avec ! Voilà ! Il est venu vers nous parce qu'on a parlé de son projet C'est René Richard de DB Electronics donc c'est un auto-entrepreneur je dirais Il a créé sa petite entreprise en fait C'est quand même une entreprise qui fait genre d'un s'étaler dans un fait ! Voilà c'est ça ! Et puis il fait pour nous parce qu'on est concernés Des petits ajouts pour nos consoles qui sont super sympas Dont aujourd'hui on va tester le Power Base Converter Power Base Converter ! Excusez-moi je me trompe toujours ! Fait qu'en gros si vous connaissez un peu l'histoire de la Genesis Vous savez qu'il existe le Power Base Converter Qui permettait de jouer au jeu de Master System directement ! Avec certain une manette Master System comme on a découvert ! Oui puis il y a le bouton pause qui est dessus ! Voilà ! Mais bref ! C'est quand même assez dispensieux si on en trouve un C'est quand même assez gros et bulky ! Oui c'est vrai ! Fait que qu'est ce que René il a décidé de faire C'est de faire lui-même un Power Base Converter Mini ! Qui rentre dans une cartouche format normal en fait ! Exact ! Exact ! Sauf que celui-là c'est une version spéciale ! Oui ! Parce qu'au Japon la Sega Mark III Il y avait un add-on qu'on pouvait ajouter Qui ajoutait de la sonorité FM ! Voilà ! En gros pour résumer ça sonne à peu près Comme de la Genesis ou comme de la DLib sur PC ! Ouais c'est ça ! Et ça ça change vraiment tout ! Parce que le gros problème de la Master System C'est quand même le son ! Oui parce que le gros problème de la Master System C'est que toute la marge des sons sont inségus ! Ouais ! Fait que c'est pas assez rempli dans une range de fréquence de son ! C'est très agressif ! Fait que ça vient vraiment agressant ! Ouais c'est ça ! Donc quand nous on a parlé de cette carte la première fois Sur RetroGamer.ca René a vu notre article et puis il m'a contacté donc Pour nous proposer de nous prêter un prototype Pour qu'on puisse la tester pour vous ! Et c'est très gentil de sa part ! Fait vraiment ! On est vraiment content ! Merci ! Voilà ! Merci René encore ! Et en plus on a encore quelqu'un d'autre qu'on doit remercier ! C'est Papa Cassette ! Puisque lui nous a prêté les jeux Master System ! Parce qu'on est pas des collectionneurs de Master System ! Non ! Enfin ! Je l'étais moi avant mais puis maintenant en tout cas ! Moi pas pantoute ! Voilà ! Donc heureusement donc on a 9 jeux qui sont compatibles avec cette carte ! Parce qu'il faut savoir qu'ils ne sont pas tous compatibles ! Non c'est ça ! Non c'est ça ! Parce que la majorité... On a été chanceux parce qu'il disait sur Wiki que certains Ils marchaient juste dans la version japonaise pour la type FM ! Mais tous ceux qu'on a pogné ils marchaient ! Sauf un ! Parce que comme c'était un add-on qui était sorti qu'au Japon ! Forcément ça a été priorisé sur les jeux japonais ! Non mais le pire c'est qu'il y a des jeux qui sont sortis seulement aux Etats-Unis Qui ont le son FM dessus ! Enfin c'est incroyable ! Parce que ça n'a aucun sens en fait ! Oui ! C'est ça ! Personne en Amérique dit non pour ça servir ! Mais les programmeurs ils l'ont mis pareil ! Bon ok ! Non c'est pas grave ! Donc nous on a la chance de pouvoir tester ça ! Et puis on va tester ça tout de suite ! En fait ce qu'on va faire c'est que On va vous montrer des vidéos de comparaison On va vous montrer le son standard ! Oui ! Le son normal ! Voilà ! Et puis le son avec cette puce FM ! Donc de la nouvelle version du Converter Café René ! Qui contient cette puce FM ! Donc maintenant ! Comme vous voyez on branche ça dans le port de la Genesis ! Et puis là par dessus on branche la cartouche Master System ! Qu'est-ce qu'on a nous dans les jeux qu'on va tester ? On a After Burner ! Double Dragon ! Galaxy Forest ! Shinobi ! Wonder Boy ! Monsterland ! Et Zillion 2 ! Ok ! On en a testé deux qui ne fonctionnaient pas ! C'était Wonder Boy 3 ! Oui ! Et puis il y en avait un autre aussi ! Non ! L'autre c'était juste pour la joke ! Ah oui ! C'est vrai ! Donc Wonder Boy 3 qui marche au Japon au priori ! Il ne marche pas dans sa version nord-américaine ! Non ! C'est qu'il faut le jouer sur un système japonais ! Parce que ça Wonder Boy 3 il est juste sorti aux Etats-Unis ! Ouais ! Donc voilà ! Ok ! On vous montre ça tout de suite ! Et après on vous donnera nos impressions ! Ok ! Je sais pas ! Je sais pas ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501